Bonjour amis Gémeaux, bienvenue sur votre tirage pour la semaine prochaine, la semaine du 12 au 18 septembre. On va démarrer tout de suite avec le tarot mantique pour voir l'énergie générale de votre semaine. Hop ! As de Denier et Jugement. Donc ici, ça nous parle de réussite matérielle avec l'As de Denier et le Jugement. Un succès et un triomphe, réussite professionnelle peut-être, bien-être, confort, prospérité, sécurité matérielle, satisfaction. Ok, bon ça commence bien. Alors on va voir avec le tarot, histoire de sorcière, roue de fortune, 4 de bâton. Bon, très bonne nouvelle en somme. Là pour l'instant, on a démarré plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce que ça nous dit avec la roue de fortune ? Peut-être une chance au jeu pour certaines personnes. Ouais, ça peut parler de ça aussi. Bon, pas tout le monde, mais... Alors, continuons. Ou une chance en général, de toute façon. Pour les Gémeaux, pour la semaine prochaine, quels sont les messages ? Encore une carte, s'il vous plaît. Eh bien, la voilà, Reine de Pentacle. Ok. Bon, on est vraiment axé sur la vie matérielle et financière, là j'ai l'impression. Ok, donc bon présage. Là avec le cadre de bâton, peut-être on va se retrouver avec des collègues, des amis, de la famille pour faire fêter un heureux événement. Hop ! Sur la roue de fortune, miroir magique. Donc oui, vous attirez à vous ce que vous voulez, ce que vous avez souhaité, ce que vous vibrez. Hop ! Ici, on sort peut-être d'un certain isolement, d'un enfermement pour retrouver des personnes qu'on aime. Et ici, on nous parle d'une trahison sur la Reine de Pentacle. Alors, on vous dit que vous pouvez avoir l'esprit tranquille par rapport à ça. Bon, trahison, déception. Il y a peut-être une instabilité matérielle, financière, émotionnelle ici. Peut-être une déprime aussi. Trahison, on a une victoire dessus. Ok, donc quelqu'un qui vous a peut-être fait une entourloupe au niveau matériel, finance, vous avez la victoire. Ça peut être aussi un collègue, une collègue, par exemple, qui voulait cette promotion à votre place, qui vous a fait un truc sans vous le dire. Enfin, vous voyez, vous vous adaptez à votre situation, bien sûr. Allez, on continue avec le petit le normand. Quels sont les messages ? Hop ! Sur la tranquillité, on a l'homme, donc peut-être un homme qui vous aide, qui vous soutient. Ici, on a des nouvelles, une lettre, peut-être une invitation, peut-être des nouvelles heureuses. Et ici, on a la victoire, le puits, donc un souhait qui se réalise. Donc, pour l'instant, c'est une très bonne nouvelle. Alors, je vais continuer avec le petit jeu de la voyante. Quels sont les messages pour les Gémeaux, pour la semaine prochaine, s'il vous plaît ? La joie, ouais. Conquête, succès amoureux, bonheur en famille, nouvelles amiciées, rentrée d'argent importante et inattendue, succès en affaires, réussite sur une compétition ou une amélioration dans votre carrière, une proposition. Guérison aussi peut-être d'une personne, réconciliation. Ok. Ensuite, est-ce qu'on a un autre message pour les Gémeaux, s'il vous plaît, Gémeaux ? Alors, ici, on nous parle d'un homme méchant, un homme qui ment ou un homme qui a essayé de vous trahir ici. Et vous avez une victoire sur cet homme. Donc, on vous dit que ça peut être un séducteur fourbe qui n'arrivera pas à ses fins, un faux ami que vous allez démasquer, un rival dont vous allez triompher, quelqu'un qui a tenté de vous escroquer, un concurrent déloyal. Enfin, peu importe. En tout cas, vous avez la victoire sur cette personne. Et ici, on nous parle de petits déplacements, démarches ou visites. Donc, si ça concerne des questions financières, c'est très bon pour vous, un bon signe. Ça peut être aussi à des amis, des personnes de la famille, parce que là, on a un événement. Bon, voilà, là, c'est plutôt assez heureux, finalement. OK. Donc, on va continuer avec l'oracle des cartes du temps. Je vous propose de penser à quelque chose qui vous tient à cœur. Si vous vous demandez quand est-ce que ça va arriver, je vais sélectionner trois cartes pour vous. Et puis, vous aurez votre réponse. On en choisit sans une. Alors, numéro 1, 2 et 3. Donc, vous choisissez carte numéro 1, 2, 3. Mettez pause pour avoir le temps avant que je commence. Alors, c'est parti. Pour la carte numéro 1, on vous dit 6 semaines ou 6 mois. Pour la carte numéro 2, on vous dit samedi, chiffre 7. Un samedi. Pour la carte numéro 3, on vous dit 4 semaines ou 4 mois. Chiffre 4. Voilà. J'espère que cette petite nouveauté vous plaira. Alors, je vais continuer avec l'oracle des chakras. Pour les gémeaux, quels sont les messages, s'il vous plaît ? Ah, on a le chakras gorge ici, aigre doux. Ok. Donc ici, en fait, ça nous parle d'une sensation de... On n'ose pas dire ce qu'on pense et ça laisse une aigreur parce qu'on n'est pas tout à fait satisfait ou satisfait de quelque chose ou du comportement de quelqu'un, par exemple. Et du coup, ça laisse une sensation amère. Voyez ? Vous faites semblant d'être gentil avec cette personne, mais pourtant, ça vous fait de la peine. Ça vous met en colère, peut-être. Enfin bref. Donc là, il vous est conseillé de sortir ce que vous avez dans le fond de la gorge, qui est resté coincé. Allez, je continue avec l'oracle des messages de ton corps. On va voir ce qu'on vous dit d'autre ici pour les gémeaux. Pour la semaine prochaine, un conseil pour les gémeaux, s'il vous plaît. Ouh ! Attendez, gémeaux, gémeaux. Une carte pour les gémeaux. Ok. Alors, ici, on a eu s'ouvrir. Ouvre-toi à de nouvelles idées, à de nouvelles manières de faire et d'être. Cette découverte passera par l'oralité, par ta bouche. Exprime-toi, chante, embrasse, déguste. Oui, donc c'est encore une fois la gorge. Chakra gorge, couleur bleue. Vous pouvez porter des pierres de couleur bleue aussi, ou des vêtements, ou vous entourez de cette couleur quand vous ne vous sentez pas bien. Ben voilà, les amis, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que le tirage vous a plu. Si vous voulez une consultation privée, vous avez mon mail et le lien de mon site internet dans le descriptif de la vidéo. Vous avez aussi les liens pour commander tous les jeux que j'utilise, si jamais ils vous plaisent. Vous avez juste à cliquer. Et puis voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous remercie pour le visionnage et je vous dis à bientôt.